Michael Olliz en équipe d'Algérie s'est déjà fixé. Michael Olliz serait très proche de la sélection algérienne. Le joueur de Crystal Palace est éligible à quatre sélections nationales, la France, l'Angleterre, l'Algérie et le Nigeria. Mais Jamel Belmadi veut faire de lui, le remplaçant de Riyad Mahrez en sélection. Michael Olliz est un jeune élit talentueux qui se distingue par sa technique de dribble rapide et sa capacité à créer des opportunités de but, tout comme Riyad Mahrez. De nombreux observateurs pensent qu'il a le même profil du capitaine des Verts et qu'il serait son remplaçant idéal au sein de la sélection. Michael Olliz est né à Londres de parents franco-algériens et nigériens. Il a grandi au Royaume-Uni et a évolué au sein des équipes de jeunes de Chelsea. Il est donc éligible à quatre sélections nationales, la France, l'Angleterre, l'Algérie et le Nigeria. Actuellement, international français espoir, Michael Olliz est face à un dilemme complexe. Il devra faire face à la pression des deux pays, l'Algérie et la France, qui espère qu'il choisira de les représenter. Selon une source au sein de la fédération algérienne, le joueur et son agent ont rendez-vous en février prochain, avec le président de la FAF, Wally Sadi et le sélectionneur national, Jamel Belmadi. En Algérie, Olliz est considérée comme le potentiel successeur de Riyad Mahrez, qui a devra quitter l'équipe nationale, dans les prochaines années en raison de son âge. Il serait un renfort de choix pour les Fenecs, qui visent à remporter la Coupe d'Afrique 2025 et faire un bon parcours lors de la Coupe du Monde 2026. La sélection de l'Algérie offre plusieurs avantages à Olliz. En premier lieu, l'équipe nationale algérienne jouit d'une ascension remarquable, ayant remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 et étant favorite pour la qualification pour la Coupe du Monde. 2026, Olliz aurait également l'opportunité de jouer régulièrement contrairement à la France où la concurrence est très rude. La Confédération africaine de football persiste dans ses provocations envers l'Algérie. La Confédération africaine de football refait des siennes et suscite une nouvelle vague de controverses, cette fois-ci à travers la publication d'une image de promotion pour la Cannes 2024, sur son compte Twitter. La polémique enflot autour de l'absence flagrante de joueurs algériens parmi plusieurs légendes du football africain. Cette exclusion de l'Algérie de la photo promotionnelle pour la Cannes 2024 s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre la Confédération africaine de football et l'Algérie. Ces tensions ont débuté avec le choix du pays hôte pour la Cannes 2025, qui a été attribué au Maroc au détriment de l'Algérie. La Confédération africaine de football a également été critiquée pour avoir exclu Riyad Mahrez et l'USM Alger des CAF Awards 2023. La décision de la Confédération africaine de football de ne pas inclure de joueurs algériens dans la photo promotionnelle pour la Cannes 2024 est interprétée par de nombreux observateurs comme une provocation délibérée. Cette exclusion est en effet particulièrement notable, dans la mesure où l'Algérie est l'une des équipes les plus en vue du continent africain. La photo en question publiée ce mardi 2 janvier 2024 regroupe d'anciens joueurs tels que les Égyptiens, Aboutrika et Aladari, les Nigériens, Okocha et Kanu, les Camerounais, Eto'o et Son, le Marocain, Moustapha Hadji et les deux Ivoiriens, Yahya Tour et Didier Drogba. L'absence d'un joueur algérien dans cette sélection de légendes africaines soulève des interrogations quant à l'objectivité et l'équité de la Confédération africaine de football. Les supporters algériens et certains acteurs du football estiment que cette exclusion est injuste et alimente des tensions inutiles au sein de la communauté sportive africaine. La nouvelle photo controversée de la Confédération africaine de football attise les critiques envers l'organisation. Cette situation souligne l'importance pour la Confédération africaine de football de reconsidérer ses actions afin de préserver l'intégrité et la crédibilité du football africain. La Confédération africaine de football provoque encore l'équipe d'Algérie, en utilisant le Maroc. Après avoir provoqué l'Algérie une première fois, il y a quelques jours, la Confédération africaine de football a refait le même coup en utilisant le Maroc cette fois-ci. Le compte officiel de la Confédération africaine de football a récemment partagé une image mettant en lumière Riyad Mahrez de l'équipe d'Algérie et Youssef Emskni du côté tunisien, tout en évoquant les équipes les plus proches du centième but dans le tournoi. Cependant, dans une méprise flagrante, au lieu de mentionner l'Algérie, la Confédération africaine de football a évoqué la possible arrivée des équipes nationales tunisiennes et marocaines dans la sphère des géants. Cette erreur de désignation a déclenché une série de réactions véhémentes sur les réseaux sociaux, en particulier de la part des Algériens, profondément mécontents de cette confusion. Cette bévue, qui a eu un fort retentissement, a engendré des questions, surtout dans le contexte politique tendu entre l'Algérie et le Maroc. L'incident a soulevé des interrogations quant à la nature de cette erreur. Était-ce une simple faute ou une action préméditée ? Les réponses à ces questions restent pour le moment en suspens. Cette erreur de la part de l'administrateur de la page officielle de la Confédération africaine de football est regrettable et ne devrait en aucun cas se reproduire. Elle a provoqué une onde de mécontentement et de réactions négatives sur les plateformes numériques, mettant en lumière l'importance de la précision et de l'exactitude dans la communication officielle, surtout dans un contexte aussi délicat. Riyad Mahrez, capitaine déterminé à redéfinir l'histoire du football algérien Dans le monde du football algérien, une nouvelle ère s'annonce avec la montée en puissance de Riyad Mahrez, le capitaine charismatique de l'équipe d'Algérie. Alors que le spectre de la légende Lagdar Bellumi plane sur les records, Mahrez émerge comme une menace sérieuse, prêt à bousculer l'ordre établi et à laisser son empreinte dans l'histoire du ballon rond. Depuis son inauguration en 1957 jusqu'à la récente édition de 2022 au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations de football a été le théâtre d'un héritage riche en exploits et en gloire arabe. À l'approche de l'édition 2023 en Côte d'Ivoire, les supporters nourrissent des attentes élevées quant à la performance des principaux attaquants. Ces derniers espèrent une contribution cruciale en termes de but, avec l'espoir de voir leur héros se hisser en tête du classement historique des buteurs de la Cannes. À la sixième place du classement des meilleurs buteurs arabes, deux figures algériennes se distinguent, Lagdar Bellumi, une légende du football algérien des années 80, et Riyad Mahrez, le capitaine actuel de l'équipe nationale. Affichant tous deux six buts au compteur, Mahrez émerge comme une menace sérieuse pour le record détenu par Bellumi. L'édition 2023 pourrait bien être le terrain où Mahrez s'élèvera encore plus haut, défiant ainsi les records établis par ses prédécesseurs. Dans cette bataille pour la suprématie des buteurs arabes, Riyad Mahrez représente une nouvelle génération déterminée à laisser sa marque. Alors que Bellumi détient actuellement la sixième place, Mahrez aspire à s'élever dans les classements, consolidant sa position parmi les légendes du football africain. Outre Gouiri, Youssef Belali refuse également le banc à la Cannes. La participation de Youssef Belali à la Coupe d'Afrique avec l'Algérie pourrait être marquée par des sentiments mitigés en raison de son éventuelle place sur le banc, selon l'analyse de l'ancien international algérien Amar Amour. Amar Amour souligne l'importance de la gestion des mentalités des joueurs et soulève la question cruciale de la satisfaction de Belali s'il se retrouve sur le banc. Dans une déclaration récente, Amour met en avant la nécessité de mener des réunions privées entre le joueur et l'entraîneur pour aborder cette question délicate. La perspective de rester en réserve lors de matchs cruciaux peut être source de frustration pour un joueur aussi talentueux que Belali. La compétition intense pour une place dans le 11 de départ pourrait créer des tensions internes, nécessitant une communication ouverte et transparente entre le joueur et le coach. Afin de prévenir tout mécontentement potentiel, Amour suggère des réunions privées pour discuter de la situation avec le coach. Une gestion attentive des attentes et des aspirations individuelles devient ainsi essentielle pour maintenir l'harmonie au sein de l'équipe et exploiter pleinement le potentiel de chaque joueur. La Coupe d'Afrique, en tant que vitrine mondiale du talent footballistique, nécessite une approche stratégique non seulement sur le terrain, mais aussi en matière de gestion des relations humaines au sein de l'équipe. La réussite de l'Algérie dépendra, en partie, de la capacité de l'encadrement à maintenir la motivation et l'unité, même parmi les joueurs qui pourraient ne pas être constamment sur le terrain d'eux. Je continue.